C'est comme chez les hommes, hein, tous en est gros, tous en est gras. Sur les canards, les frères côtes... Tac ! Ça sent le canard, tu le sens d'ici ? Je le sens d'ici. Ah bah voilà, Kevin est là, je peux passer par-dessus le mur ? On passe par-dessus le mur. On passe par là, ouais, sinon il y a la vraie truc. Bonjour Emmanuel, vous allez bien ? Donc là, en fait, vous cuisinez ici, c'est ça ? C'est la cabane au fond du carrière. Ah c'est la cabane, ouais, c'est ça. Ah bah oui, là c'est gros, là. Quel poids ? Là, ça fait un peu plus de 500 grammes, ouais. C'est comme chez les hommes, hein. Plus on est gros, plus on est gras. 500 grammes par magret ? Ah oui, par magret, ouais. Ah ouais, d'accord. Donc c'est un magret pour deux ? Non, c'est un magret par personne. Un magret par personne, 500 grammes, t'entends Mathieu ? Oui, un magret par personne, bien sûr. Donc 80% de la cuisson du magret va se cuire sur la peau. Et comme on dit, quand le gras est prêt à manger, qu'on a envie de croquer dedans, et bien on le tourne. Donc on a d'un côté tout ce qui est viande, un plat, le tableau d'école. Ah génial ! Oh là là, c'est beau ! Je vais vous faire du foie gras, je vais vous faire des cœurs de canard, vous allez picorer, vous allez boire du vin, vous allez manger des frites, vous allez manger une belle salade avec un cabecou et du dessert. C'est un Côte-du-Lotte, c'est un Chardonnay-Vionnier. C'est délicieux, puis c'est fait ici. Et qui fait ça ? C'est la famille Giannico. Ah bah c'est des grandes familles aussi, ici du goût. C'est vrai qu'on travaille tous les uns avec les autres, c'est ça qui est intéressant. Alors regarde ça, j'adore ces verres. C'est les verres de Cahors. Ils sont toujours comme ça. Avant le Cali, c'était un peu différent, mais il y a toujours ça. Ah d'accord. J'adore. Les cœurs de canard à la peau. Bien grillés, bien juteux, là c'est délicieux. Dans le canard, tout se mange ? Ah oui, tout. Comment on devient spécialiste du canard ? Alors moi je ne suis pas né dans un chou, je suis né à la place d'un foie gras dans un canard. On pourrait dire ça comme ça. Ils se sont installés ici il y a plusieurs, 4 générations, il y a plus de 100 ans. Ils ont racheté le couvent et ils se sont installés pour faire des canards. Tac. Ici c'est un restaurant de produits. C'est simple, mais il faut maîtriser les cuissons. Bah oui. Très bien. Goûte toi qui adore ça. Est-ce que vous pouvez nous dire la différence entre les différents foie gras frais, mi-cuit, terrines et tout ça ? Le foie frais, c'est du foie cru, qu'on va pouvoir faire à la poêle. Le mi-cuit va plus avoir de goût à court terme. Et la conserve, plus on attendra, plus c'est bon. Une conserve qui a deux ans d'âge, c'est l'autope. Ah d'accord. C'est souvent... C'est comme les sardines. Ouais, mais c'est pareil. Parce qu'on est sur les mêmes types de cuissons. On va boire un combelle-lacer. Combelle-lacer, très bien. En fait, tu vois, quand je suis arrivé ici, j'avais eu l'habitude de manger du foie gras avec des vins licoreux et on m'a dit, ah non, non, ici c'est avec du cahors. Le foie gras ne se coupe pas au couteau. Il se coupe avec une fourchette. Tu savais ça ou tu ne savais pas ? Non, je ne savais pas. Voilà les côtes de canards. Voilà, voilà. C'est vrai, on a plus baptisé ça côte par rapport à la côte de bœuf. On se rapprocherait du T-bone dans le bœuf. Ici, il y a un vrai trume de bon vivant. On mange bien, on boit bien et c'est super. La preuve. Ah, il se passe encore un truc. Ah oui. Tu vois ? On va aller chercher un peu de caractère. Chacun fait comme il veut, mais quand même, je conseille de manger le gras. Le gras qui est bien grillé, qui est croustillant, donc ce n'est pas écœurant. Ce n'est pas un hasard si on en est arrivé à faire d'un côté des magrets, d'un autre côté des aiguillettes et enfin des côtelettes avec l'os qui donne un goût à la cuisson. C'est fou, fou, fou. Mais non, mais je veux dire, c'est super important. Mais oui, les gens ne se rendent pas compte. Il faut arrêter de manger idiot. Il faut réfléchir. Tout ça, ça construit une culture du goût. Alors, le requin m'adore. On m'a dit la première fois que je suis venu ici, c'est un par personne. Tour de moulin à poivre dessus. Ah. C'est vrai, ah oui. Ah, je ne savais pas ça. Regarde, très important. Là, je l'ai coupé. Oui, vas-y. Il doit ce qu'on appelle pioler. Pioler. Pioler, c'est-à-dire qu'il doit faire cette espèce de petite crème sous la peau. D'accord. Et être un peu plus ferme au milieu, ce qui est le cas ici. Je ne sais pas si on filme le café gourmand. J'en peux plus. Mais si, on va le filmer. Il y a des gens qui aiment le café gourmand. Mais oui, c'est génial les cafés gourmands. Oui, parce que quand on est gourmand, au moins, il y en a plein de petits gâteaux. On peut goûter plein de choses. Qu'est-ce que c'est ça ? Tartelette au citron meringue. J'étais sûre. Ah, parce que j'adore ça. Tartelette au noix, un petit gâteau au chocolat et un sablé avec 100% de beurre. Trop bien. Oui, c'est ça. Il y a tout ce qu'il faut. Ah oui, on n'avait pas eu de beurre depuis le démo. Tu as les petites côtelettes, tu as les magrets. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mangé ici, tu repars avec ton magret, tu repars avec le foie. Alors ça, ça a tombé. Toute la bestiole, elle est là et tu as même les foies à l'intérieur. Voilà là où on bosse ici, ce petit magasin depuis 100 ans.